Bien sûr, il y a une notion financière, celle qu'on voit le plus souvent quand on parle de gestion de patrimoine. On voit toujours des euros, des dollars, on fait de la gestion financière. Oui, il faut avoir bien sûr une maîtrise de ces questions-là, des valeurs mobilières, des actions, des obligations, des instruments financiers, des divers produits financiers qui peuvent exister, qui peuvent être aussi construits par les gérants, qui sont assez nombreux. Et donc ça, bien évidemment, c'est aussi un élément de la gestion de patrimoine sur lequel il faut être assez pointu. Pour le tout, vous l'avez compris certainement, être un conseiller en gestion de patrimoine, c'est être un vrai généraliste de toutes ces questions qui sont très, très diverses, très importantes les unes et les autres, et qui doivent être rassemblées, liées, mises de concert pour pouvoir obtenir quelque chose d'abouti et obtenir un conseil qui soit le meilleur pour que nos clients atteignent leurs objectifs patrimonial. Donc ça demande un petit peu de connaissance, un petit peu de savoir-faire. Quand je dis un petit peu, c'est bien sûr un euphémisme. Ça demande de la réelle qualité et ça demande aussi une véritable empathie vis-à-vis de ces clients. Parce que, comme je disais au tout début, on traite de la vie humaine, des projets de vie, on traite de plein de choses, de la famille, de toutes choses qui sont vraiment la vie humaine. Et donc, ça demande vraiment de s'intéresser à nos interlocuteurs de façon sincère et attentive et de les accompagner dans le temps, de façon tout à fait régulière et en essayant de leur apporter le meilleur service. J'imagine que ce que je vous dis là est assez loin de l'idée qu'on se fait de prime abord, comme on peut le dire, de la fameuse gestion de patrimoine. Mais c'est une réalité et c'est ce que je vis régulièrement avec mes équipes puisque je suis manager dans une société spécialisée en gestion de patrimoine avec une équipe de conseillers en gestion de patrimoine qui apportent ce type de service à leurs clients et pour le plus grand bonheur de ce site. Alors, comment aller un peu plus loin et un peu plus dans le détail ? Notre métier, je dirais, c'est de faire épargner nos clients. Parce que, vous l'avez compris, tout individu naît, vit et finalement disparaît. Et donc, il a besoin de mettre en place des projets, il a besoin de préparer des choses, il a besoin de préparer le futur quand il ne travaillera plus, il a besoin de savoir ce qu'il transmettra plus tard. Et donc, globalement, son patrimoine va être progressivement enrichi, va être abondé, va être finalement transmis. Et il y a des besoins auxquels il faut répondre tout au long de la vie. Et il faut répartir les ressources que l'on peut tirer, notamment de son activité professionnelle, pour pouvoir les utiliser parfois de façon différée. La retraite est un très bel exemple. pour ne pas manquer de quoi que ce soit à des moments de la vie qui sont moins propices en apport de ressources et qui sont plus destinées à sortir des flux. Donc, c'est tout notre travail. Et donc, tout au long de notre accompagnement, notre rôle, c'est de faire épargner, mettre de côté des sommes d'argent pour pouvoir justement préparer les objectifs futurs et pouvoir disposer des ressources suffisantes pour justement répondre aux besoins futurs de nos clés. Alors, épargner, il y a deux façons d'épargner. La première, c'est tout simple. Vous prenez une petite somme d'argent tous les mois, puis vous la mettez sur un compte financier. Et donc, au fur et à mesure, le tas s'agrandit pour faire un plus gros tas. Et puis, si vous avez un conseiller qui a une très belle approche des aspects financiers, vous aurez aussi de la valorisation due à l'augmentation des marchés financiers ou à d'autres origines de plus-value. Ça, c'est une première façon qui est assez simple, qui nécessite juste d'avoir l'astreinte de mettre de l'argent de côté, mais qui est finalement pas toujours la plus efficace. Et il y a une autre façon d'épargner qui est une façon d'épargner à l'envers. C'est-à-dire que le capital, on ne va pas le constituer juste à la fin, on va commencer par mettre le capital dans son patrimoine, chose qui n'arrive qu'en fin de course, dans la première solution. Et on va profiter immédiatement de ce capital pour en tirer des revenus qui vont nous aider à épargner et pour retirer également des plus-value. Cette façon d'épargner différente, c'est simplement le recours au crédit. Et qui dit recours au crédit, dit forcément investissement immobilier. L'investissement immobilier, c'est vraiment ce qui fait la différence entre un conseiller en gestion de patrimoine et un conseiller financier. Puisque cette façon d'épargner est beaucoup plus efficace que la première solution que je vous ai exprimée. Puisqu'on va avoir trois effets de levier. Le premier, c'est un effet de levier financier. Comme on le disait précédemment, on met tout de suite un capital qui ne nous appartient pas dans notre patrimoine. Et on en tire des revenus par un locataire. On en tire également des plus-values puisqu'il y a une valorisation du bien. Donc forcément, on a cet effet de levier qui fait qu'on profite tout de suite de la valorisation et des revenus du patrimoine qui nous aident à épargner. Et puis, vous avez également un effet de levier familial. Puisque si je mets en place une opération de départ, une solution financière, je verse 1 000 euros tous les mois sur un compte financier. Je décède dans deux ans. L'épargne de 1 000 euros par mois, elle s'arrête tout de suite et j'ai atteint juste 24 000 euros d'épargne. Et ça s'arrête là. Si je procède d'une autre façon, de l'épargne à l'envers, je vais avoir, grâce à l'investissement sur un bien immobilier avec un prêt, un crédit, je vais avoir une assurance de couverture de prêt qui va sceller l'opération même s'il m'arrive quelque chose dans deux ans. C'est-à-dire que si je viens à disparaître dans deux ans, l'assurance va couvrir l'intégralité du prêt, le bien sera définitivement dans le patrimoine, transmis, et ma famille pourra disposer du capital et des revenus de ce bien immédiatement. Troisième effet, c'est l'effet de levier fiscal puisque le fait d'investir dans un bien immobilier, là on est un petit peu plus dans le détail, mais permet d'avoir des avantages fiscaux, notamment par la déduction des intérêts d'emprunt, donc des revenus qui sont perçus sur le bien immobilier. Donc, vous l'avez compris, l'immobilier est au centre des préoccupations du conseiller en gestion de patrimoine lorsqu'il veut être efficace dans la préparation des objectifs patrimoniaux de ses clients. Et si vous voulez avancer sereinement dans la préparation d'un patrimoine protecteur, j'aime beaucoup la notion de protection parce qu'on est vraiment des spécialistes de la sécurité. Eh bien, effectivement, il faut utiliser cet effet de levier du crédit immobilier et donc de l'investissement immobilier. Voilà, je ne veux pas être trop long sur cette présentation du métier que je voulais assez rapide et la plus claire possible. J'espère que ça a été le cas. S'il y avait quelque chose à retenir de cette petite vidéo, c'est de se dire qu'un conseiller en gestion de patrimoine, c'est quelqu'un qui va s'intéresser vraiment à vous, à votre vie, à vos projets, à vos objectifs, et qui va ne parler que de ça, en tout cas bien avant de vous parler de placement et d'investissement financier meilleurs les uns que les autres. Donc, si vous voulez avoir un bon conseiller en gestion de patrimoine, faites le test, voyez de quoi il vous parle et vous saurez si vous avez quelqu'un de compétent et d'intéressant au visuel. Je remercie Laurent pour cette invitation. J'espère pouvoir partager des belles idées avec vous. Sous-titrage ST' 501